Bonjour, après vous avoir présenté la récursion, je voudrais vous en montrer un exemple plus complexe, que j'espère que vous allez trouver intéressant, qui va, comme pour les menus, mettre en jeu une liste de listes, mais à un seul niveau cette fois-ci. Prenons l'exemple d'un carnet d'adresses. Un carnet d'adresses, c'est plusieurs informations pour chaque entrée. Dans un programme de mail, ce pourra être le prénom, le nom, l'adresse e-mail et pourquoi pas un numéro de téléphone et d'autres informations. Les informations liées à une personne peuvent donc être décrites comme une liste, sauf que bien sûr, dans un carnet d'adresses, vous allez avoir plusieurs correspondants, donc une liste de listes. Vos résultats ? Votre carnet dans un programme Python finira par ressembler à quelque chose comme cela. Comme chacun sait, un carnet d'adresses doit d'être trié quand on y recherche quelque chose. Et là, problème. Certes, nous avons la méthode sort pour trier une liste, mais si nous l'appliquons à notre carnet, nous obtenons la liste triée, mais par prénom. Évidemment, on peut se dire « Eh bien, il n'y a qu'à mettre nom, puis prénom ». Sauf que parfois, quand on ne se rappelle pas très bien le nom de famille, ou que l'on a des incertitudes sur son orthographe, on peut aussi être intéressé par un tri par prénom. Je suis à peu près certain que comme moi, il y a des gens dont vous ne connaissez que le prénom. En fait, les deux tri peuvent être intéressants, et ce serait dommage d'avoir un ordinateur et de ne pas être capable de trier les données comme on le veut. Puisque nous savons comment trier la liste par prénom, écrivons une fonction qui nous permettra de trier par nom. Tout ce qui est recherche et tri est ultra important en informatique. Dès que vous recherchez la moindre chose sur le web, y compris YouTube, il y a d'abord identification de ce qui correspond à votre recherche, puis des tris pour essayer de vous montrer d'abord ce qui a le plus de chances de vous intéresser. Les méthodes de tri, il y en a plusieurs. Cela va peut-être vous surprendre, mais il y a des livres entièrement dédiés à la question. Celui-ci, par exemple, est un classique, et son auteur, Don Knuth, est une des rock-stars de l'informatique. Ce volume fait plus de 700 pages bien tassées, et si vous entretenez avec les mathématiques des relations courtoises mais distantes, ce n'est sans doute pas un livre pour vous. Mais je vais quand même essayer de vous en distiller quelques gouttes. Le gros problème des tris, c'est qu'ils tiennent mal la charge. Cela demande plus de 100 fois plus de travail pour trier 100 fois plus de valeur. Et si l'on utilise un mauvais algorithme, cela peut être 10 000 fois plus de travail. Pour simplifier très grossièrement, le coût du tri va dépendre du nombre de comparaisons que l'on va faire. Plus on effectue de comparaisons, plus cela va prendre de temps. Il y a d'autres choses qui interviennent, comme le nombre de permutations que l'on devra effectuer, mais le nombre de comparaisons est un bon indicateur. Je vais vous montrer un tri non-récursif assez classique, le tri par minimum successif. L'idée est de commencer par trouver la valeur la plus petite. On dit d'abord que la valeur la plus petite est la première. Puis on compare à toutes les valeurs qui suivent, et si l'on en rencontre une plus petite que la plus petite vue jusqu'à présent, et bien on mémorise que c'est celle-là. Quand on est arrivé au bout de la liste, on est certain d'avoir la plus petite, et on la met au début en l'échangeant avec la première. Et après ? Et bien on oublie la première, et l'on recherche la deuxième plus petite en partant de la deuxième valeur, et ainsi de suite. On voit que pour trouver la première valeur, s'il y en a n dans la liste, on fait n-1 comparaison, pour la deuxième n-2 comparaison, et ainsi de suite. Au total, on aura n-1 plus n-2 plus n-3 plus une comparaison, ce qui se calcule comme valent n fois n-1 sur 2. Il y a 50 ans, un jeune mathématicien anglais de 26 ans, Tony Orr, a inventé une méthode de tri qu'il appelait quicksort, qui veut dire tri rapide, et qui est à ce jour restée la plus efficace des méthodes de tri générales. Tony Orr est aujourd'hui Sir Anthony Orr, un vieux monsieur anobli par la reine, ce qui était mérité, et une autre des légendes vivantes de l'informatique. L'idée géniale de Orr a été de se dire que puisque cela coûte plus de deux fois plus de temps pour trier deux fois plus de données, et bien si au lieu de trier n-valeurs, on en trie deux fois la moitié, c'est-à-dire n sur 2, on va être gagnant. On va donc prendre la première valeur, comme précédemment on l'a comparé à chacune des autres valeurs, mais pour faire deux paquets avec les autres valeurs. Les valeurs plus petites, et les valeurs plus grandes. Ensuite, on va récursivement trier chacun des paquets, qui évidemment ne seront de taille égale que si par le plus grand des hasards, la valeur choisie au début tombe au milieu de la liste. Je vais vous comparer les coûts, encore une fois en me limitant au nombre de comparaisons du tri par minimum successif et du quicksort. Pour le tri par minimum successif, je vous l'ai dit, le coût est de n fois n-1 sur 2. Pour le quicksort, c'est plus complexe, et l'on va le calculer de manière récursive. D'abord, le cas trivial. Si l'on a 0 ou 1 valeur, il n'y a aucune comparaison. S'il y en a 2, une seule comparaison. S'il y en a davantage, je ne sais pas quelle sera la taille de mes paquets de valeur plus petite et plus grande. Une analyse mathématique stricte serait difficile, et je vais faire de nouveau appel au module random que nous avons vu pour les quiz, et en utiliser la fonction randint, qui retourne un entier aléatoire. Si je dis que j'ai n1 valeur plus petite que la première, n1 peut être n'importe quoi entre 0 et n-1. Le nombre de valeurs plus grande que la première sera n-1, moins n1. Mon nombre de comparaisons sera donc n-1 comparaison pour construire mes deux listes de valeurs plus petites et plus grandes, plus les comparaisons pour trier les n1 valeurs plus petites, plus les comparaisons pour traiter les n2 valeurs plus grandes. Je vais afficher en essayant de faire joli. J'utilise ici la fonction format. Ce n'est pas très important, mais dans un texte, j'indique avec des accolades là où je vais mettre les valeurs passées en argument à format. 1 correspond au deuxième paramètre. Après 2 points, un signe supérieur indique que je veux aligner à droite, inférieur aligner à gauche et accent circonflexe entre raies. 20 est la largeur de ma colonne, et S veut dire que c'est du texte. Pour un entier, il faut mettre D. Je boucle sur des puissances de 10, de 1 à 5, et voilà le résultat. Évidemment, la fonction rendint fera que deux exécutions successives me donneront des résultats différents pour le quicksort, mais pas très différents. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. Quand le tri par minimum successif demande presque 50 millions de comparaisons pour trier 10 000 valeurs, le quicksort est dans les 10 000 à 15 000 comparaisons. Pour coder le quicksort sur mon exemple, je vais commencer par coder une fonction de comparaison, on vient avant, qui retourne vrai ou faux, suivant que le premier argument doit venir avant le second ou pas. Rappelez-vous que mes arguments sont des listes, prénom puis nom. Si les noms sont différents, je retourne TRUE ou FALSE, attention, majuscule obligatoire, suivant l'ordre des noms de famille. Si le nom de famille est identique, je trie suivant le prénom. Maintenant le tri. Je commence par regarder le nombre d'éléments dans ma liste. 0 ou 1, je retourne ma liste telle qu'elle. Deux éléments, je les compare, et s'ils ne sont pas dans le bon ordre, je les intervertis. En informatique, quand on intervertit, on a besoin d'une autre variable, c'est comme quand on transvase des liquides. S'il y a plus de deux éléments, je prends le premier élément comme référence, je crée une liste pour les éléments plus petits, une pour les éléments plus grands, et je boucle pour mettre mes éléments dans l'une ou l'autre liste. Au final, je retourne les éléments plus petits triés, je retourne mon élément de référence, puis je rajoute, avec la méthode EXTEND qui me permet de mettre bout à bout des listes, les éléments plus grands, eux aussi triés. C'est fini, et j'espère que vous n'aurez pas eu besoin d'aspirine. Je reprends mon exemple, je trie, je boucle pour afficher. Et voilà le travail.